Bon, on est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Petite sortie du 14 juillet Enfin, du 13 là, plus exactement Bon, on va voir ce qu'on va faire Mais, aujourd'hui J'ai fait tous mes winch Nettoyage, regressage Et Le week-end Il y a deux semaines J'ai fait tout l'entretien de mon moteur Et alors Je l'ai fait vachement bien Parce que Je suis super content J'ai obtenu Une place A Port-le-4 En Méditerranée Et du coup, je vais descendre Makeba Et alors ça, c'est la grande nouvelle Ce qui va me permettre de naviguer Après en Méditerranée Ce que j'ai toujours rêvé faire Donc je suis Hyper content Alors, la logistique J'y ai pas mal travaillé Donc là J'ai pas le choix Parce que moi J'ai pas des vacances Extensives Malheureusement Et donc Je suis obligé de prendre un skipper Pour le descendre Au moins jusqu'à Gibraltar Ce qui me rassure pas Parce qu'il y a tout le problème Des orques Enfin ça, j'en parlerai après Parce que j'ai étudié un peu la chose Et puis Moi après Je vais faire Toute la remontée Gibraltar Port-le-4 En m'arrêtant Au Balear Pour en profiter un max Voilà Bon enfin Je vais pas en profiter trop Parce que j'ai que deux semaines Mais bon C'est déjà mieux que rien Je peux faire quand même Quelques jours au Balear Ça sera pas mal Deux semaines pour faire Gibraltar Port-le-4 Ça le fait Franchement Ça le fait Voilà Bon on va voir Si on peut se faire Un petit mouillage Ce soir là Pour se détendre Sinon Retour au port Parce que là Ça souffle Je pensais pas Ça soufflerait autant Il y a 14-15 lieux De vent apparent Et en plus Pas orienté correct Ça devrait se calmer En fin de journée Mais bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique C'est magnifique Tout à l'heure Il faisait pas très beau Le vent est malheureusement mal orienté Donc je vais retourner au port Parce que Je peux pas mouiller Tranquille Là on est au portant Et c'est hyper agréable Ouais je voulais aller à nos ans Là mais Le vent est pas bien orienté Ça va le faire après Mais bon Pas grave Je vais retourner au port Et puis comme ça Je vais pouvoir faire des courses Parce que j'avais rien acheté Les winch m'ont pris plus de temps Que prévu Le nettoyage graissage C'est 45 minutes par winch en fait C'est un peu long Enfin je suis content Parce que Il y a deux semaines J'ai fait tout mon moteur Là j'ai changé la turbine J'ai fait la vidange J'ai pas changé le filtre à huile Parce que c'était pas nécessaire J'ai changé le filtre à gasoil Et voilà quoi Bon bah Il était nickel C'était nickel Bon alors pour le La descente le long des côtes portugaises Même en fait le Cap Finistère Et puis après la descente Jusqu'à la Barbate Et Gibraltar Donc il y a Le risque D'avoir les interactions Avec les orbes Donc je me suis pas mal renseigné Et il y a Trois ou quatre trucs À faire Donc le premier C'est ce qu'on appelle Les pingers Là Ça émet des sons dans l'eau À la fréquence Normalement Qui gêne Les orbes Et ça fait du 140 décibels Et donc apparemment Il y en a qui disent que ça marche Il y en a qui disent que ça marche pas En tout cas moi J'en avais acheté directement À l'entreprise Qui les fabrique En Angleterre Parce que comme je voyage pas mal J'avais la possibilité de faire ça Et par contre eux Ils en vendaient par cinq Ça coûte un peu cher Donc j'ai réussi à en revendre Trois Et du coup Ça m'a pas coûté si cher que ça Et donc j'en ai deux Et donc On passe le cordage ici On le plombe Et puis on met ça Cinq mètres sous l'eau Bon Donc Je vais vous montrer Alors Le machin est là Il y a un témoin Il y a une petite diode Témoin Voilà Qui fait Deux flashs Ça veut dire que la pile Elle est encore bonne Trois flashs Elle est au top Deux flashs Elle est encore bonne Un flash Elle est à la limite Et flash rouge C'est qu'elle est morte Et Ce qui est génial C'est que Ça fonctionne avec des piles Ultra classiques Voilà C'est LR14 Donc très bien Ça je vais en acheter Pour en avoir suffisamment Et donc ça c'est Le premier truc Bon J'espère que c'est bien étanche Mais bon C'est calculé pour Voilà Les pêcheurs Utilisaient ça Contre les dauphins Quand ils pêchaient Maintenant Ça attire les dauphins Parce qu'en gros C'est le signal On va bouffer Mais Il semblerait Que ça gêne quand même Les orques Ok Bon Le deuxième truc C'est Et ça C'est pas C'est pas génial Mais bon Pour défendre son safran Je pense que C'est pas mal Et bien c'est de De jeter un peu de chlore Pas beaucoup Un petit peu Pas du chlore chaud De piscine Soit de l'eau de javel Parce qu'apparemment Ça les gênerait quand même C'est désagréable Donc Ça Ça J'ai lu des témoignages Comme quoi Les gens avaient fait ça Et ça avait marché Donc ça c'est pas très cher À faire Et donc je vais prévoir ça Le troisième truc Le troisième truc C'est d'avoir une barre Métallique Ou un tube inox Et De le plonger dans l'eau Et de taper au marteau Dessus C'est ce que font les portugais Pour les éloigner Et apparemment Ça les gêne aussi Les bruits Tout ça Très fort Les gêne Et donc Les orques s'en vont Parce qu'en fait Les interactions Ça n'a pas l'air d'être Des attaques Donc Si elles sont gênées Elles vont se barrer rapidement Pas comme si Elles avaient faim Et elles bouffaient Et que La gêne Tuerait pas la motivation Voilà Et après Le dernier truc Que j'ai lu C'est des gens Qui en fait Ont Mis Vous utilisez Des pétards de rappel Pétards de rappel De plongeur Donc Ça fait des détonations Qui Qui À mon avis Doivent Gêner les orques Ça je sais pas Quand même Ce que ça peut faire Pour leur sonar Et donc Ça doit être Un peu Un peu violent Je pense Donc il y a ça Bon ça Je pense pas Que j'en aurais Ou sinon Les feux de main Fosflorescent Attachés Un cordage On l'allume Et on le met Dans la flotte Et ça les gênerait Aussi Parce que Ça continue à brûler Dans la flotte Donc Ça C'est peut-être C'est peut-être Pas mal Alors à mon avis Il ne faut pas le faire Comme l'orque Et déjà Sur le safran Il vaut mieux Enfin Si on arrive A les voir Un peu au loin Il vaut mieux Préparer le coup Qu'elles vivent pas Ça comme une agression Parce que sinon Donc voilà Je vais prévoir Tout ça Pour Le skipper Qui va me descendre Le bateau Gibraltar Et puis je vais discuter Avec lui Savoir ce qu'il pense De tout ça Et j'espère Que mon bateau S'en sortira Sain et sauf Espérons Allez Ça va être l'heure De l'empanache Bon Donc je ne vais pas Me prendre la tête Je ramène la gênerie Au centre Comme ça Elle passe toute seule Et je m'occupe Je vais vous aider On va essayer De ne pas faire Trop de vitesse Allez C'est parti On tient là-bas Et on lève la boîte Hop Alors On va se mettre Direct Pour Arrière Voilà On peut le faire à la main Et on relâche La boule Qui est passée Toute seule Tranquillement Voilà Mais je pense Que là On va faire On va le faire L'entrée Bon Ben voilà On va le faire Et on S'ils Elles On va Fond On va On va Et on On va On va Sous-titrage FR ?